bonjour donc aujourd'hui c'est battlefield d'héros tout lourd qui vous présente comment voir l'enjoche de la PSP sur PSP 3000 je vais vous le montrer donc la manoeuvre ça m'a fait vraiment chier finalement j'ai trouvé donc déjà il faut être en custom firmware donc ça donne ça à peu près LR plus carré pour l'activer et cercle pour voilà donc il faut être en custom firmware donc moi je suis au 6.39 pro B6 donc c'est allé sur PSPagan et vous le télécharger c'est la dernière version qui existe voilà donc alors on peut avoir cette magnifique horloge enfin faut pas non plus abuser c'est qu'un plugin c'est pas manant voilà donc vous allez donc vous allez connecter votre PSP à l'ordinateur comme ceci et vous allez voilà donc ça on va de côté une seconde donc vous allez sur le site endespairing.com enfin dans le sens à vrai dire je l'ai trouvé bon à vrai dire c'est assez chaud vous allez sur la vidéo de youtube là PSP Glow démonstration cliquez c'est plus facile à installer là parce que tout est dans le même dossier donc c'est beaucoup plus facile voilà vous cliquez sur la description là et le site là voilà vous trouverez c'est le même site voilà donc une fois que vous êtes sur le site là vous descendez voilà là donc vous voyez le dossier à télécharger vous cliquez dessus hop c'est bon vous ouvrez avec Onigra là vous avez un dossier vous l'ouvrez et vous voyez deux dossiers là donc une fois cela vous allez dans le menu c'est plus dingue c'est votre PSP et vous mettez le fichier PRX là bas hop et le document texte vous faites du voilà voilà une fois que ces deux là se trouvent dans le menu c'est plus dingue c'est à dire là vous avez le chai FFF.PRX et le VSH VSH quoi vous quittez et redémarrez votre PSP pour que la console prenne en compte le plus donc sinon voilà donc voilà donc moi je vais la redémarrer enfin je l'éteins et après je l'éteins En fait c'est assez simple ça m'a fait une emmerde quand même ça m'a bien fait une grosse emmerde c'est chiant Donc vous êtes pas encore en custom firmware vous vous activez Un truc pour custom firmware l'embleu quoi Donc normalement tout cas un system firmware a un VSH menu donc normalement le plus dingue est directement activé mais bon par mesure on va voir quand même Donc voilà vous cliquez sur select vous avez le VSH menu donc vous allez dans le recovery menu vous allez dans plugins Et là vous avez le dossier CSF PPRX VSH et là c'est marqué que c'est actif Nnabel Voilà donc retour voilà plus carré et ça active la horloge donc au début ne vous inquiétez pas ça bug un peu c'est normal ce qu'il faut que la console prenne bien en compte le plugins donc vous la Après avoir après l'avoir activé plusieurs fois ça va ça va plus beaucoup bugger Donc voilà on laisse tourner un peu Faut au moins qu'elle fasse un tour pour que voilà parce que là ça bug un peu c'est normal c'est normal vous inquiétez pas cette aiguille là c'est normal Faut attendre que ça travaille si vous voulez Alors L R plus carré comme je l'avais dit pour activer l'horloge Ouais Et vous cliquez sur cercle pour l'enlever Voilà donc merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que ça va vous aider hein au revoir Ok